Et salut tout le monde, c'est MacLeon85, aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Platine, donc pour l'épisode 36, ceci j'ai pas à souvenir, donc la dernière fois, et bien on a obtenu notre cher Gératina, et aujourd'hui on se lance donc pour aller à Rivamar, et essayer de faire peut-être l'arène de Rivamar, en même temps, ça serait super cool, voilà mes Pokémon qui ont bien monté, donc voilà, donc rien de particulier, ah si, pardon, si, si, les deux attaques d'abri, donc voilà, donc ils sont tous montés au niveau 47, je vous expliquerai après, à vous de montrer les techniques, ce que j'ai fait, donc, au niveau 47, qui a pris au niveau 47, Dracoshock, voilà, qui a s'intéressant, une attaque assez puissante, Carmachina rien a pris, et Galopa, elle aussi a pris quelque chose, Freupon, qui m'intéressait beaucoup, je la cherchais, je l'attendais, je l'attendais, voilà, et voilà, donc, je vais vous dire, de la façon que j'ai fait, c'est mal, je sais, mais bon, voilà, c'était extrêmement chanceux, en plus, je revenais un petit peu, de trois jours de boulot, il faisait super chaud, donc voilà, j'en avais marre, je n'avais pas trop envie d'XP, donc j'ai utilisé un code multiplicateur d'expérience, j'ai utilisé un code x4, voilà, je sais, c'est mal, c'est beaucoup, mais bon, voilà, je suis un peu déçu de ce que j'ai fait, mais bon, je me sentais un peu obligé, parce que voilà, généralement, j'avais la flemme, c'était impressionnant, donc aujourd'hui, on part pour Rifamar, mince, oh, bah, parfait, alors, ça, que, alors, je prends ma bicyclette, on va se dépêcher, allez, face à la route, hop, là, on accélère, maintenant, ça marche à une vitesse, en plus, c'est le cyclisme, c'est dingue, à ce moment, faisons honneur à l'avance, allez, go, alors, voilà, ici, j'ai fait exprès, puisque j'ai carrément chaque escalade, donc, au départ, je vais monter 48, mais je me suis resovenu d'un truc, qu'il fait que j'ai but de faire, c'est que, voilà, il y en a un qui évolue, enfin, le dernier évolue au niveau 48, donc, voilà, j'en ai profité, puis je voulais pas vous gâcher une fois de plus une évolution, parce que je l'ai déjà fait avec Lucario, je l'ai fait aussi avec Rosebouton, enfin, Roseilia, quoi, et c'était qui d'autre aussi ? et puis, bah, et Karmash, voilà, j'avais pas envie de vous gâcher une des évoluions de Karmash, voilà, comme ça, je récupère les objets, il y a plein d'objets ici à récupérer, et puis, on voit une pierre soleil, tellement classe, et puis rien, on descend, et on est parti pour Ymama, il y a aussi une petite plage à voir, donc, cette arène-là, arène de type électrique, donc, voilà, j'ai deux pokémons qui feront largement l'affaire, parce que j'ai deux pokémons à type sol, malgré qu'il y a un Okiri, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui fait bizarre de sa part, mais bon, voilà, c'est un type pro, et voilà, ça permet la diversité, et ça permet aussi, donc, justement, de contrer les pokémons de type sol, et what the fuck, pourquoi il y a rien ici ? Ah si, je sais pourquoi. Ok, d'accord, sexy, voilà, fou des chambres, c'est pas grave, on y va. On va de mon, par escalade, avec escalade, je vais rentrer dans la maison, parce que voilà, elle est protégée, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. C'est un jouant, pile ou face, ah oui, ça, voilà, non, lui va me donner un, 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 voilà, je vais celle, pile ou face. Pardon, alors voilà, donc c'est aussi une démunition. Oh, j'ai bien fait de fouiller dans la poubelle. Attendez deux secondes, vérification de Fraps, Fraps, eh ok, désolé, je fais peur que, notre cher, Fraps, aurait, aurait voulu retirer mon, enregistrer mon casque. Allez, c'est parti. On a pas que ça faire. On va faire la route, tous les dresseurs, et ensuite partir, on va en sortir et le vélo. Bienvenue à la route 222, toute nouvelle route, ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas rencontré une nouvelle route. Ok, 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 allez, c'est parti, on commence par celui-là. Alors ici, les Pokémon sont au niveau 40, si j'ai mon souvenir, ce qui est très intéressant pour l'expert. Et voilà les pots. J'ai bien fait des montées, un petit peu entrichant, je sais. Et bon, enfin, je l'ai pas fait tout de suite d'ailleurs. Oh, j'ai pris dans le cométeur, ça a bugué, désolé. Je voulais prendre, je voulais prendre. D'ailleurs, je remarque que dans le cométeur, c'est pas puissant du tout. Contrairement à, à ce que je pensais. Enfin bon, c'est pas grave. Niveau 45, il faudrait compter. Ouais, normalement, je crois que c'est son Kriichu qui est au niveau 51. Ouais, tous les autres sont en dessous. Ouais, il a monté ma taille à fond. Est-ce qu'elle a le temps ? Oh, le chien. J'aurais dû faire, d'un coup. Putain, on va aller là. Donc là, les dresseurs commencent à être de plus en plus intelligents. ça fait tellement mal. Putain, c'est cheaté. Ça commence bien. Arrive dans une nouvelle route. Ah, il n'y a pas de cible. Mais, 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 non. qui est torterra doit te jouer si toi, l'un des héros. De cette, de la prochaine. Je dois regarder, ils sont attendus. Attendez. oui. Oui. Non. Oui. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est pas vrai ça ! Oh ! C'est des techs ! On voit vraiment qu'on se rapproche de la ville de... ... ... ... ... ... ... parce que là il y a plein de pokémon électriques autour et même à combattre en tant que sphère dans des petites vérifications j'appuie comme un fou comme un fou comme un fou comme un fou je sens bien celui là et j'ai perdu une fois de plus je déteste ce genre de trou je vais... mince eh bien j'ai pas envie de perdre du temps enfin il faut montrer tout ça d'ailleurs pendant une guérison je vais vérifier s'il n'en rende pas je vais en prendre comme ça ça me permettra j'utilise je suis en fou on a besoin de temps qu'un match pour la suite sans m'interdise d'ailleurs me fait encore chier même si c'est fini oui voilà mince j'ai commencé à quelle heure 18h05 sûrement 7 minutes à peu près non j'ai que cliquer sur A allez bémago bémago bémage bémago non je vois pas j'essaie de chercher les noms alors là c'est bégouave normalement ouh gollave bégouave et à côté je ne sais pas comment des calots je vais foutre une calotan calot 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 alors celle là elle a un loupin mon cueille ça sera pour une prochaine fois ah non je confère avec l'autre maintenant au lieu de chercher la glame normalement c'est bon normalement c'est bien le pareil j'ai pas beaucoup de pokéons comme vous pouvez le voir mais voilà c'est le niveau quand même le niveau il a le niveau est bien présent dracogriffe paul le chien j'ai que des attaques de type proche en plus qui sont ultra puissantes là qui vont perdre toute leur efficacité la preuve par elle même waouh la meuf elle m'enchaîne quoi calme toi calme toi j'avais peur qu'elle me mette confus ça tout à l'heure c'est ce que je me suis pris en expan mon torterra waouh tu t'es craqué tu t'es craqué par contre c'est rapide mais pourquoi t'as besoin de hâte ah mais ça ça m'énerve ça l'autre la meuf elle est déjà assez rapide elle est plus rapide que moi putain la blague je balance ma télécommande tellement que ça me saoule la meuf elle gagne du temps quoi putain j'étais sûr bon ok j'ai compris hum je vais la tuer mais pourquoi elle lance 6 fois elle l'en a 6 fois sur l'été voilà j'ai bien compris maintenant quand on est amoureux le pokémon ne peuvent pas le pokémon ne peut pas attaquer donc le pokémon avec qui il est amoureux si ce sera une attaque de type physique bon comme était on a tourné l'attaque de type psychique et bien au final voilà c'est ça marche comme ça que ça marche c'est fini le massacre tu peux oublier le pas je ne sais pas si vous avez vu le bug c'était magnifique tout simplement incroyable tout simplement ou s'il y a quelque chose on dit que les pokémon sont les seuls objets que l'on peut lancer mais est-ce vraiment le cas je veux que les gens réfléchissent c'est la façon pour laquelle je fais de cette mission c'est un peu sexy si le pokémon n'a été un objet je vérifie si il ne peut pas me combattre lui il ne fait pas encore nuit il faut toujours parler de la nuit alors lui c'est un x-ray va xp à mort il y a plein de types aussi à combattre malgré qu'on soit oh je peux me faire les derniers temps oh yeah c'est qui qui est à côté l'ukario j'avais peur que c'était l'opin il y a l'opin je me dis oula je suis dans la merde le destin du marin le destin du marin je crois que c'était ça c'est vrai ouh, poupoupoupar ok ok je suis dans la merde ils ont des chanques là on des chanques ah non c'est du raptor en fait aaaah ça me fournit j'ai les deux moments de tir je viens de dire désolé la frappe ça a sauté plein de fois je sais pas ce qu'il est arrivé la il a eu le waw il est le Je m'aime ! Je m'aime ! Pour être une merde ! Sauf qu'il va tenir ! À moins que ! Je t'aime ! Je t'aime ! C'est rien du tout ! Je vais se le faire tout seul ! Ah ! Il excelle comme Pokémon ! C'est vrai ! Il en manque un ! Ah ! Il est donné ma vote exp ! C'est ça ! C'est tellement bon ! Allez voilà ! Ça c'est fait ! oikopop et bien je pense qu'aujourd'hui ce sera un épisode tranquillou de toute façon normalement l'épisode durera moins longtemps puisque vu l'épisode que j'ai fait avant ça fait un petit moment je l'ai fait et bon voilà ça fait voilà l'épisode fait une heure enfin fait à peu près une heure donc je pense que je ferais voilà je mettrais pas je vais vous mettre un petit peu moins de temps pour les prochaines vidéos pour compenser parce que là c'est plus possible j'ai vraiment totalement débordé j'ai dit je serais un grand épisode mais voilà c'est Geratina qui en pose des gros problèmes d'ailleurs même la masse star bolle je oublie que c'est un type seul bien joué ça me tire j'ai bien joué de ta part ok pas choui ma choui la prochaine attaque c'est de faire C'était un peu critique mon petit gars, faut pas croire que c'était normal, je pensais pas que ça allait marcher comme ça mais bon, en fait, la mission a été un très bon match qu'est-ce que ça vous laisse ? Donc aussi, je ne vous avais pas parlé, je ne sais plus, bon, je vais peut-être me répéter, c'est pas grave, donc en fait, je me suis enceinte un défi au départ, je voulais utiliser Giratina comme prévu, surtout pour la dernière arène et la ligue, la ligue de Pokémon, les champions, mais non, en fait, je me suis enceinte comme défi de surtout pas l'utiliser, parce que voilà, c'est un petit peu de la triche, ce Pokémon est surchité au niveau des PV, donc voilà, donc je voudrais essayer de le combattre sans lui, de les combattre sans lui, en fait, essayer de garder une équipe normale, je vais juste me faire une boîte PC exprès avec tous les Pokémon légendaires que je vous montrerai à la fin de la série, si j'arrive à la finir, non, je décolle, je n'arrive pas à la finir. Parfait d'un coup, oh, pardon. Eh, tu veux bien me dire, euh, quel type de Pokémon tu es ? Euh, éclair. T'aimes les éclairs en chocolat ? Bah, moi j'aime bien les éclairs qui font mal. Pardon, c'était... What ? Je ne suis pas bien stanté. Euh, là, 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 d'ailleurs, tout à l'heure, ah, juste avant, j'étais sur Lifecraft, j'ai essayé de faire des vidéos avec JoBatoo, mais on a eu plein de problèmes. Donc, on a abandonné tout de suite après. Oh, le chiant ! On a abandonné tout de suite après. Parce que voilà, ça faisait que bugger le serveur, on a lagué comme un fou ! Et c'est cheaté ! Eh, ben, malheureusement, pour toi, euh... Mais je buggerais comme un dingue. Moi, en tous les cas, je me suis attaqué que... Je me suis attaqué alors qu'il n'y ait personne. C'était anormal ce qu'il s'est passé. Torterra. Paule, 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 paule ! Allez, allez, on n'a pas que ça à faire, hein ! Je pense que Torterra sera quand même le Pokémon qui nous sauvera de l'arène, hein. Parce que déjà, sur type ça, c'est-à-dire que les sales type éclair n'ont aucun effet sur moi. Et de plus, eh ben, euh... C'est... Voilà, quoi, il a des attaques de... Certains types plantes, donc euh... Ces attaques de type plantes ont un petit peu d'effet sur eux. C'est re... Pfff ! Toi, tu m'attaques, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien de toi, parce que je m'en souviens que tu as un Léviateur et des Remoraids. Si j'ai bon souvenir, un an, c'est que des Magikarp et un Léviateur. D'ailleurs, lui, il n'a pas évolué, mais alors, c'est de vaut 30, je crois. Pfff ! C'est un petit peu hors d'air. Et oui, c'est l'attaque qui suit, euh... Trompette, à moitié. C'est l'amélioration de Trompette, ce qui permet, euh... Longer up avec un Magikarp ! Ça, c'est le rêve de tout dresseur, faire up son Pokémon grâce à un Magikarp. C'est tout simplement quelque chose d'incroyable. J'ai perdu qu'un point de vie ! J'ai même pas fait gaffe à son flivou, quoi. Je me disais bien aussi, il y avait quelque chose qui me faisait peur avec un Léviateur. Ah non, je m'en souviens. Ça va, il n'est pas aussi fort que les autres, hein, parce qu'il y en a certains... Quoi ? Il est gros, ça ! Qu'est-ce que tu fais, mec ? Qu'est-ce que tu fais ? Euh... 160... Oh, punaise, je vais mourir. À 1 PV près, quoi. J'aurais eu 161, je serais pas mort. Le Magikarp a réussi. Au moins, pas être content. Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir en moins de deux... Allez, c'est parti, escalade ! Mais non, mais non, mais non, non, non ! Mais c'est quoi, ça ? L'autre ! Tu me fais mal ? Putain... Ah, mon kermesh, là, il va falloir que j'utilise un truc qui permet d'augmenter la précision. Euh... Donc c'est comme un truc de carbone. Enfin, vous ne s'inquiétez pas, j'ai trouvé ça. Faut que je trouve, faut que je trouve. Parce que là, ça va pas le faire. Mon kermesh, il pourrait servir pour l'arène. Il y a loupage, je crois qu'il pourrait servir parce que je crois qu'il est un magnétique. Non c'est comme ça, je crois qu'il est un magnifique' Il va falloir, il devrait aller dans la tête. Waah, un décaillant. Un décaillant. qui peut que ça peut lui aussi alors à l'épreuve au choc première aperçue pour vous enfin c'est déjà vu et moi c'est l'attaqué puissant puissance puissant mais je dirais mais qu'est-ce que j'ai visité avec vous attendez puisque 25 ça fait donc à peu près 20 minutes de vidéo j'ai coupé et en fait oui ça sera juste en fait parce qu'il me reste encore deux combats à faire donc à 35 ce sera fini et normalement j'aurais fini la vidéo j'aurais fait 30 minutes mais j'aurais rien rattraper du tout c'est aujourd'hui mettre le tour de français commencé c'est parti ma cliente 85 mois et c'est la victoire salut ouais ça me dira bien de te combattre toi tu vas me donner énormément comme à ton habitude on va faire l'épreuve mon casque moi changement qui est maintenant parce que le type a mis littéralement explosé la face torterra en change reviens en fait c'est comme s'il mettait sur poste parce que normalement on peut pas savoir que les poignons il va envoyer plus qu'on s'il dit l'éviateur a tout tué et puis là le temps s'arrête et notre adresseur a le temps de changer de pokémon le temps qu'il change de pokémon c'est tout simplement magique c'est la magie de pokémon enfin d'ailleurs comme ouais c'est 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 qu'il y ait un bill qui nous disent dites votre prochain pokémon sinon vous perdez c'est bizarre ouah dans tous cas ça nous donne beaucoup mais ouais c'est passé c'est passé c'est passé pour eux je crois que c'est de l'aim c'est sûr que je ne comprends pas je suis probable tous les quatre mètres ils sont tous des léviateurs c'est incroyable à côté c'est cool moi je suis pas contre par contre je pense que ça va être ici que j'ai expiré pendant un petit moment pourquoi il veut me lancer un hydrocanon il a pas gros chiffré il a pas gros chiffré moi le léviateur c'est un pl en fait et ouais c'est pas un pl il n'a pas trop livré voilà t'as que voilà de base c'est que seul ça fait blesser le voile et meurt il ya plein d'un bateau d'experts parfait prochain on change l'extrait tue quand même pas de l'experts à tout le monde quand il sera un seul pokémon je veux dire c'est lui qui m'a intéressé je crois qu'il y en a trois je crois bien qu'il y en a trois non j'ai trop vite on va un petit peu les intervertir et je vais mettre quel bâtard je t'étais c'était qui voilà mais les chités et moi il va falloir que je retrouve dans les mes vidéos un le seul moment où j'ai réussi avec croix éclair de mettre de de le paris pour l'instant ça m'est jamais arrivé c'est tous les autres par contre vous les voyez tous gros venin à chaque fois je me faisais empoisonner ou crochet crochet flammé je sais plus prochain flammé un truc dans le genre il ya eu deux fois je me suis fait attaquer par ça la première fois je me suis fait brûler mais moi mon cours éclair ça marche jamais parce que je pensais un petit remède remise du casque une fois de plus attendez je fais quelque chose ça me fait bizarre j'ai changé de chance mon casque c'est pour le son en fait parce que ce qui vient de droite ça est évidemment ça arrivait dans casque gauche il y avait un problème avec le son aussi bon j'étais en train de pêcher mais très bien j'enlève ton défi tu fais bien tu es bien en mode si j'enlève ton défi mais que c'est moi qui lui l'on s'est finir enfin que je dors ce soir moi et il va être 30 5 bientôt je me dépêche moi je veux que ça faire moi le magique qui a cherché ça me dire normal 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 bien sûr moi je suis complètement d'appareil ouf et 183 pardon mais ça me soule de voir ça mais ça me donne rien du tout c'est vraiment dégueulasse je le hausse et voilà ce qui me donne en récompense ça ça donne vraiment envie à comment tenter de combattre un point je voudrais visiter un peu notre ville ou pas pour moi je sais pas qui mène mais qu'on va tenter d'attraper un après la ligue pokémon car plein de choses se passera pas il peut qu'il va pas il n'y a pas le droit de me dire que qu'il a pêché son barpeau ici c'est strictement impossible allez off c'est à toi il va mal je suis dans la musique y'a au collègue les sœurs des pokémons ont pour être renformé dans leur pokémon sur la force d'ici vous excuse moi je ne me suis pas éventuée je suis un premier membre du conseil calme et ouais je devrais l'affronter j'ai une idée tu vas pouvoir m'aider c'est à propos du champion de cette arène il est totalement perdu au combat il y a un manque de bons baisseurs à affronter il s'ennuie tellement qu'il passe tout son temps à retaper l'arène sans parler de la grande coupure de courant qui n'a rien arrangé tu commences à comprendre janvier je suis donné l'occasion de participer à un courant spectaculaire et passionné qui pourrait lui donner des goûts de combattre je compte sur toi l'artiste ok ok c'est parti petite visite rapide voilà donc sur le pougémène alors je vais faire plus souvent ça la carte cette ville comme si elle est très fréquentée mais elle est surtout sur le point n'est pas vers les pokémens vous avez tout compris c'est après que nous partons pour la ligue pokémon la ligue pokémon qui commencera sûrement dans l'épisode je suis à l'épisode 36 je serais peut-être 39 je vois je pense qu'elle commencera à 39 peut-être 40 mais non mais je pense vraiment que elle sera plus 39 au final je pensais vers les 40 je serais bien que ça commence pile à 40 ça ferait classe parce que je ferais un gros épisode je ferais tout en un coup boum en fait c'était pendant en fait le chenel je pense que ça va prendre plus de 30 minutes donc ça fera sûrement deux épisodes le chenel autre victoire sur un épisode suffira je pense parce que j'utiliserai des repousses comme d'habitude voilà donc deux un, trois, 39, ouais, 40 pfff, à peu près donc ça c'est de faire sa loge de vrai on fera ça tout on fera ça dans l'épisode suivant ok man alors si vous regardez bien ce rocher c'est un renflex à moitié on va tout en même temps ça ressent beaucoup de corps en fait ouaa le pokémon yyeeees super-fou on monte j'escalade natin natin et oui c'est ton banné c'est du pokémon le dernier monnais avec ça j'ai d'accord de la pokémon de ça pour le bouteille j'ai pu bien mais tu serais sur nous tu peux rentrer, tu as bien des pokémons de différents tiens je peux les voir qu'est-ce que j'aimerais voir j'aimerais voir un pokémon sérieux alors on va voir si j'en ai un grave, pudique, doux, rigide, polax, knife, ok bande de pip je ne dirai pas le mot pourquoi il n'y a pas le pokémon que je veux il me fait douche et vous savez, il n'est pas content donc, 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 donc voilà, nous chez une petite maison, d'ailleurs qui sont pas mal je trouve l'arène, là-bas je ne peux pas y aller puisque le champion de l'arène n'est pas de retour c'est moi qui devra le convaincre de me promettre alors j'irai pas là-bas parce qu'il y a quelque chose comme arceau barre puis je préférerai le prendre après avoir avoir réussi l'arène, ça fera voilà, ça fera mieux tu vois ce marceau d'orange, il est revenu avec un grand chanson aujourd'hui je suis sur l'orange non oh, ça va être la fin de l'épisode j'ai mangé, moi, on va aller parler comme ça oh, torteratropique, il doit faire plus d'efforts d'accord, c'est mon meilleur qui me va caquer et voici les sceaux, donc vous voyez de temps en temps il y en a trop plein il y aurait pas des fleurs des feuilles plutôt je n'en aurai rien mais c'est pas grave et ben voilà donc je vais me mettre devant le phare qui est la suite de notre aventure ce sera là-bas qu'on devra aller est-ce que je peux monter sur les panneaux solaires comme ça ? oui, je peux voilà, donc cette route a été faite de panneaux solaires qui permet aussi de... bon et voilà, voilà le phare donc on ira là-bas la prochaine fois pour l'épisode 37 yes, pour l'arène de Rivamar cet épisode, ouais, comportera... ah bah oui, j'oublie la reine de Rivamar moi ah et ben non, 40 40-41, mais ma, je suis dégue, c'est pas grave ça le fera pas, mais c'est pas grave, allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc l'épisode 47, arène de Rivamar comme je viens de le dire et peut-être un petit bout du canal merde non, allez, à la prochaine tout le monde !